Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation d'Educarté, qui est donc l'une des ressources qui est proposée par la Régime Île-de-France pour les lycées. Educarté, peut-être quelques éléments de contexte avant de vous partager mon écran et pour vous montrer un petit peu la ressource, etc. C'est la ressource pédagogique de la chaîne Arte, qui a été créée en 2016 pour répondre à un besoin très concret des enseignants qui consistait à pouvoir utiliser les documentaires d'Arte dans un cadre pédagogique et aussi dans un cadre légal. En fait, Educarté, c'est une ressource avec un certain nombre de documentaires et de podcasts qui vont être mis à disposition des professeurs et des élèves et pour lesquels on va payer des droits qu'on appelle des droits pédagogiques qui permettent la projection en classe, bien sûr le fait de visionner les vidéos à la maison ou dans l'établissement. Et puis, ça va permettre également d'utiliser des outils, typiquement la création d'extraits ou la création de cartes mentales, qui vont permettre vraiment de s'approprier les contenus Arte dans un cadre pédagogique. Donc ça, c'est les deux premiers aspects d'Educarté. Ensuite, la ressource va aussi vous proposer tout un accompagnement avec un certain nombre de choses qu'on vous propose pour vous accompagner, vous les professeurs, dans l'utilisation qui peut être faite des documentaires et des podcasts qui sont à disposition. Ces accompagnements, c'est des fiches avec des idées d'activité qui sont clés en main, avec déjà des extraits qui sont prédécoupés. Ce sont des fiches ressources aussi qui sont par matière. Donc par matière, on va vous proposer un certain nombre de contenus qui peuvent vous être utiles. Ce sont des rencontres qui sont organisées tout au long de l'année avec souvent des réalisateurs, réalisatrices d'Arte, des journalistes de la chaîne, ce genre de choses, ou des partenaires, je vous raconterai tout ça tout à l'heure, et qui permettent du coup aux élèves de rencontrer des acteurs et actrices du monde culturel ou du monde scientifique grâce à la ressource. Je vais vous montrer, vous balader un petit peu sur EduCarté pour voir un peu à quoi ça ressemble, quels sont les contenus qu'on trouve dessus, etc. Simplement, peut-être un petit point technique avant que je commence. Vous avez un chat en bas à droite qui vous permet de poser toutes les questions que vous avez. Si jamais vous avez des questions, si vous avez besoin que j'ouvre vos micros et votre caméra, c'est tout à fait possible aussi, si jamais vous souhaitez prendre la parole. Voilà, donc si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Alors, je vais vous partager mon écran et je veux bien que vous me confirmiez que vous voyez la ressource apparaître. Est-ce que vous voyez EduCarté apparaître ? Je veux bien que vous me le confirmiez dans le chat. Oui, ok, super, super. Alors, quand vous arrivez sur EduCarté, la ressource se présente ainsi, c'est un site internet sur lequel vous allez retrouver tout ce que j'ai cité tout à l'heure, des vidéos, des podcasts, des outils pour se les approprier et puis un certain nombre de documents d'accompagnement. C'est une ressource qui est éditorialisée, c'est-à-dire qu'on a une équipe éditoriale qui va vraiment faire une sélection, bien sûr, des contenus qu'on va ajouter à EduCarté, mais aussi mettre en avant un certain nombre de documentaires en fonction de l'actualité, en fonction des choses qu'on vient d'ajouter sur EduCarté, etc. Donc, par exemple, ici, c'est un documentaire sur le cerveau qui est mis à la une. Juste en dessous, vous allez retrouver des nouveautés, donc c'est des contenus qui viennent d'être ajoutés sur EduCarté, vos dernières consultations, des contenus par thématique, donc je vais vous présenter les thématiques tout à l'heure, mais c'est des collections de vidéos sur des sujets, et puis on vous propose un certain nombre de choses, des fiches pédagogiques déjà à consulter qui sont à la une, etc., etc. Ça, c'était la page d'accueil. EduCarté, c'est comme un peu n'importe quel site de streaming, vous allez avoir votre compte, en fait, tous les élèves et tous les profs vont avoir leur compte individuel sur EduCarté, vous vous connectez à la ressource via le média-centre de votre ENT, comme pour toutes vos ressources numériques, et puis vous allez avoir, en haut à droite, un petit compte qui vous permet, du coup, d'aller personnaliser votre compte et de retrouver les vidéos que vous auriez enregistrées, les créations que vous allez faire, donc vos extraits, vos cartes mentales, etc., les téléchargements, j'y reviendrai, votre historique, les vidéos que vous avez déjà regardées, et vos playlists. Quand vous êtes, donc pour rentrer directement dans le sujet, dans le catalogue, juste ici, en haut à gauche, vous avez un petit onglet qui s'appelle catalogue, je vais juste revenir voir régulièrement que vous ne me posez pas de questions, mais tout a l'air de bien aller. Vous êtes ici dans le catalogue d'Educarté. Donc, comment ça se présente ? Vous avez un catalogue de vidéos très classique, donc ici, on dit vidéos, mais en fait, il y a des vidéos et des podcasts dans lesquels vous allez retrouver tous les contenus qui sont disponibles sur EduCarté, et dans ces contenus, vous allez retrouver vraiment tout type de format. En fait, ce catalogue, c'est notre équipe éditoriale qui surveille les diffusions Arte et qui va sélectionner tout ce qui peut avoir un intérêt sur le plan pédagogique. C'est aussi un catalogue qui est pérenne parce qu'en fait, on paye des droits pendant plusieurs années pour que les contenus soient disponibles. Généralement, c'est trois ans au départ, et puis on renouvelle ces droits quasiment systématiquement. Donc, c'est un catalogue qui est à la fois enrichi au fur et à mesure des diffusions Arte, et puis pérenne. Vous allez pouvoir travailler plusieurs années sur une seule série documentaire, par exemple, reproduire un exercice que vous auriez fait d'une année sur l'autre. Donc, dans ce catalogue, vous retrouvez des vidéos qui vont durer plus ou moins longtemps. Vous avez des vidéos qui vont durer 1h23. Là, c'est un format long de documentaire, mais vous avez aussi des formats courts. Donc, par exemple, un épisode de carambolage ici qui va durer 11 minutes. Vous avez des documentaires toujours format long, mais un petit peu moins long, par exemple ici ou ici, avec des 52 minutes. Vous avez toujours des épisodes de séries assez courtes. Là, c'est une série qui s'appelle Duel d'Histoire qu'on vient d'ajouter avec des 11 minutes. Voilà, vous voyez qu'il y a un peu tout type de format. C'est un catalogue où vous allez retrouver près de 2700 vidéos disponibles. Ça fait beaucoup. Donc, pour vous aider à rechercher dans ce catalogue les contenus qui pourraient vous être utiles, on a mis en place un certain nombre de choses. Bien sûr, une barre de recherche en haut qui vous permet tout simplement de chercher le nom d'un documentaire, par exemple, ou un sujet, un mot-clé sur lequel vous souhaitez avoir des propositions. Et puis, à gauche, vous avez aussi un certain nombre de filtres qui vont vous permettre de sélectionner la matière, par exemple, qui vous intéresse. Ici, vous avez des filtres par matière avec toutes les matières qui vont être indexées par grand domaine de connaissances. Donc, vous avez quasiment toutes les matières du lycée où vous allez retrouver les arts et les lettres. Si vous cliquez sur le plus, vous voyez apparaître littérature, art, philo, théâtre, culture antique. Vous avez les sciences humaines et sociales. Donc là, pareil, vous allez avoir histoire, EMC, EMI, géographie, éco et société, et puis gestion, marketing et management. Vous avez sciences et techniques. Donc là aussi, vous allez retrouver maths, technologie, les industries et services plutôt pour les filières pro, sciences du vivant, EPS, développement durable et physique chimie. Vous avez également des parcours, c'est plutôt pour le collège, mais du coup, vous retrouvez, ça peut aussi vous être utile avec un parcours citoyen, un parcours d'éducation artistique et culturelle, un parcours éducatif de santé et un parcours avenir dans lequel vous allez retrouver aussi quelques vidéos sur l'orientation professionnelle des élèves. Et puis, vous avez langues et cultures étrangères où en fait, vous allez retrouver aussi des vidéos sur les cultures, bon, françaises bien sûr, là c'est pour le FLE, allemande, anglaise, espagnole et italienne. Donc, vous avez différentes choses, vous avez des vidéos sur les thèmes de ces cultures-là et puis vous avez des vidéos qui vont être disponibles en version dans ces langues-là. Donc, vous avez en fait sur Educarte l'intégralité du catalogue qui est disponible en français, mais vous avez aussi une grosse partie du catalogue qui est disponible en allemand parce que c'est Arte et qu'on est franco-allemand. Et puis, vous avez une bonne partie du catalogue, environ 40% du catalogue qui est disponible en anglais et une plus petite sélection en espagnol et en italien, le plus souvent sur des sujets de culture espagnole ou italienne. Vous avez également un autre filtre qui peut être utile, c'est le filtre par durée. Je vous montrais tout à l'heure que vous aviez des vidéos qui duraient un peu tout type de longueur. Si jamais vous êtes en cours et que vous avez besoin de sélectionner directement les vidéos qui vont durer moins de 15 minutes, c'est tout à fait possible en cliquant ici sur ce filtre. Par exemple, si on choisit ici l'éducation aux médias et à l'info, vous voyez qu'il y a déjà une sélection de vidéos qui est faite. Vous allez retrouver toutes les vidéos qui vont pouvoir vous être utiles sur ce sujet. Je vous montre les différentes catégories de ce catalogue. Vous avez les vidéos qui sont ici, les cartes mentales et les extraits, j'y reviendrai, les fiches pédagogiques également. Mais toujours pour vous aider vraiment dans la recherche dans ce catalogue, vous avez ici des thématiques et des fiches séries. Je vais cliquer sur thématiques pour vous montrer, je vous en parlais tout à l'heure. Ce sont des collections de vidéos qui sont créées par notre équipe éditoriale et qui vont permettre de faire déjà une sélection de contenus sur un sujet. Le plus souvent, ce sont soit des sujets d'actualité, typiquement ici la guerre en Ukraine, soit des sujets qui viennent sensibiliser les élèves sur une question, par exemple ici liberté, manipulation, contrôle sur la question de l'information, pas mal de choses sur les fake news, etc. Soit des sujets qui sont en lien direct avec simplement les programmes de cours, les écrans témoins de l'histoire, les élections en Allemagne, etc. Voilà, donc vous pouvez aussi naviguer parmi ces collections qui vous permettront de retrouver directement les vidéos qui vous intéressent sur un sujet précis. Ensuite, vous avez les séries. Cette fois-ci, ce sont des séries Arte où vous allez retrouver tous les épisodes d'une série documentaire. Donc, par exemple, on vient d'ajouter, bon là, il y a un nouveau carambolage Espagne qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc vous allez retrouver tous les épisodes ici. Je vous parlais des podcasts qu'on a mis à disposition sur EducArte, donc c'est les podcasts d'Arte Radio. Vous allez retrouver tous les épisodes, par exemple ici, enfin, une sélection d'épisodes du podcast Vivons Heureux Avant la Fin du Monde de Delphine Saltel, les épisodes d'un podcast à soi qui est le podcast féministe d'Arte et Radio. Vous avez la série Toutes Musclées, la série, donc c'est le magazine Le Dessous des Images qui est très utile en éducation, médias et à l'info. Vous avez évidemment le Dessous des Cartes, vous aurez tous les épisodes, tous les épisodes de carambolage, des épisodes de séries qui sont parfois plus courtes avec des formats plus longs. Donc, par exemple, ici, en guerre pour l'Algérie, c'est quatre épisodes mais ce sont des formats longs plutôt de 52 minutes, etc. Voilà. Donc, vous pouvez aller vous balader sur le site d'Éducarté, c'est un site qui est ouvert, donc vous ne pourrez pas regarder les vidéos si vous n'êtes pas abonné, mais vous pouvez bien sûr aller vous balader dans le catalogue et dans les thématiques, les séries, etc. Vous pouvez tranquillement aller regarder, voir s'il y a des contenus qui vous intéressent ou non. Je vous montre donc directement comment ça se présente quand on se retrouve sur un programme. Je pensais tout à l'heure au fait qu'on a des vidéos disponibles sur Simone Veil puisque c'est un sujet un peu d'actualité. Donc, par exemple, ici, Simone Veil, une histoire française, c'est un 52 minutes. Vous cliquez dessus. Vous arrivez sur donc l'affiche du programme. Vous pouvez lancer la lecture. Donc, ça, ça veut dire que vous lancez la vidéo connectée à Internet. Mais vous avez aussi d'autres possibilités. D'abord, vous pouvez télécharger la vidéo. Ça vous permet de la télécharger sur un player en fait qui est sur votre ordinateur et donc de diffuser la vidéo plus tard sans être connecté à Internet. Si jamais vous avez des soucis parfois de connexion à Internet dans l'établissement, c'est tout à fait possible de télécharger la vidéo avant. Vous avez la possibilité de partager le contenu avec vos élèves. Donc, vous avez ici un lien de partage. Vous pouvez cliquer ici. Ça vous permet de sélectionner le lien et ensuite, vous pouvez intégrer le lien par exemple à un cahier de texte ou des choses comme ça et ça permet à vos élèves d'aller directement cliquer sur le lien pour voir la vidéo. Vous pouvez bien sûr épingler la vidéo pour la regarder plus tard et puis vous avez toute une description de la vidéo qui est disponible, des accompagnements pédagogiques, donc on vous propose des dossiers sur le sujet ou qui se rapprochent du sujet du documentaire et puis pour aller plus loin, vous avez directement des vidéos en lien avec le même sujet. Donc ici, je voulais vous montrer également les outils qui sont disponibles sur EduCarté. On a différentes choses qui sont disponibles pour vraiment s'approprier les contenus. D'abord, vous allez avoir un premier outil qui est la transcription intégrale. Lorsque je lance la vidéo, je la lance en français par exemple ici, je lance la version française, vous allez avoir la vidéo qui se lance, etc. Je ne la fais pas avancer, c'est parce qu'il nous intéresse aujourd'hui de regarder une vidéo, mais c'est comme ça que vous lancez une vidéo en étant connecté à Internet et puis vous avez en bas à droite une petite icône avec une loupe qui vous permet si vous cliquez dessus d'afficher le texte intégral de la vidéo. Cette transcription, elle est utile pour plusieurs choses. D'abord, c'est la possibilité de suivre la vidéo avec tout le texte à côté. Donc si vous avez des élèves qui sont allophones par exemple, ça permet de faciliter le suivi de la vidéo. Si vous regardez une vidéo en allemand, vous êtes prof d'allemand, vous voulez afficher la transcription intégrale en allemand aussi, vous pouvez tout à fait le faire, c'est aussi utile pour apprendre des langues étrangères et puis vous pouvez télécharger cette transcription. Donc ça permet aussi, avec la petite flèche vers le bas à droite de la barre de recherche, ça permet aussi d'obtenir le texte de la vidéo et de le retravailler, de créer un texte à trop. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez à partir du texte, d'en extraire des passages pour les intégrer à un cours, etc. Vous avez surtout dans cette transcription une barre de recherche qui vous permet de faire une recherche rapide dans le texte de la vidéo. Cette transcription, elle fonctionne un peu comme un karaoké, donc au fur et à mesure que les mots sont prononcés dans le texte, les mots vont se surligner dans la transcription et si ici, par exemple, je cherche le mot « avortement », je vais avoir toutes les occurrences du mot et à chaque fois que je clique sur la petite flèche suivante, ça va m'emmener dans la vidéo au passage où on parle de ce sujet. Donc, vous voyez que ça vous permet vraiment de gagner du temps et de retrouver très rapidement des passages de la vidéo qui vous intéressent. Ça, c'était le premier outil qui est utile, la transcription. Vous avez ensuite d'autres outils que sont la création de l'extrait et la création de la carte mentale. Enfin, vous avez la possibilité de créer des playlists. Donc, la possibilité de créer des playlists, c'est tout bêtement de créer des collections de vidéos où vous allez pouvoir ajouter, donc par exemple, là, vous faites une collection sur les droits des femmes, vous allez pouvoir ajouter les vidéos au fur et à mesure à votre playlist. Vous cliquez sur « Ajouter », vous pouvez soit créer une nouvelle playlist, soit l'ajouter directement à une playlist que vous avez déjà créée et vous les retrouverez sur votre petit espace personnel que je vous montrais au début. Vous pouvez donc créer un extrait si, par exemple, ici, c'est un documentaire de 52 minutes, vous voulez simplement montrer 10 minutes un extrait à vos élèves. Vous regardez, par exemple, via la transcription, vous retrouvez le passage qui vous intéresse et ensuite, vous voulez couper votre extrait. Donc, ici, vous cliquez sur « Créer », vous choisissez la version toujours qui vous intéresse, ici, il n'y a que la version française et vous avez ensuite un outil de création d'extrait qui est hyper simple. Je ne vais pas aller au bout de l'outil parce que ça ne nous intéresse pas forcément aujourd'hui, mais voilà, vous voyez simplement que vous avez deux petites manettes qui vous permettent de sélectionner le passage de la vidéo qui vous intéresse. Vous cliquez sur « Poursuivre » et puis, vous avez ensuite un espace d'annotation qui va permettre d'ajouter du son de l'image ou du texte à la vidéo que vous venez de créer, donc à l'extrait que vous avez créé. Vous pouvez, avec le son, enregistrer votre propre voix, par exemple ici, vous pouvez démarrer l'enregistrement, donc si vous voulez ajouter des éléments de cours ou des choses comme ça, avant de partager un extrait à vos élèves, c'est tout à fait possible. Vous avez la possibilité d'ajouter des images, donc si par exemple, vous voulez ajouter un tableau, un graphique, ce genre de choses, c'est possible aussi de les ajouter dans la vidéo et bien sûr, un espace de texte aussi qui vous permet d'ajouter des éléments de cours, de mettre pause sur la vidéo et d'ajouter des éléments de vocabulaire, je ne sais pas quoi, ce qui vous intéresse, vous pouvez les faire directement dans l'extrait que vous êtes en train de créer. Ça, c'était l'outil de création d'extraits. Ensuite, vous avez un outil de carte mentale. Donc, vous voyez ici que vous avez un onglet où vous allez pouvoir retrouver tous les extraits et les cartes mentales. En fait, quand vous créez quelque chose sur l'éducarté, que ce soit une carte mentale ou un extrait, vous avez la possibilité de le partager soit avec vos élèves, soit de le garder pour vous, d'ailleurs, si vous voulez simplement diffuser un extrait en classe, soit de les partager avec l'intégralité de la communauté et du carté. Et donc, dans ces cas-là, vous allez avoir... En fait, l'idée, c'est de se dire que ce que vous avez créé pourrait servir à d'autres enseignants dans votre discipline, ailleurs, dans un autre établissement en France ou à l'étranger. Et donc, vous allez retrouver les extraits et les cartes mentales qui ont été partagées soit avec notre éditrice, soit avec d'autres enseignants. Donc, dans les cartes mentales, je voulais juste vous montrer un exemple. J'espère que vous voyez toujours... Je ne sais pas si vous voyez la carte mentale apparaître ici. Normalement, oui. Je veux bien que vous me le confirmez simplement parce que j'ai changé d'onglet et je voudrais vérifier que ça marche bien. Normalement, vous voyez... Ouais, ok, super. Voilà, vous voyez la carte mentale sur les Jeux Olympiques apparaître. Donc, juste pour vous montrer, je la mets en plein écran et je la grossis un peu parce que sinon, on ne voit pas grand-chose. à quoi une carte mentale peut ressembler. Donc, ici, c'est autour du thème des Jeux Olympiques. Vous allez avoir des sous-catégories. Là, on a créé des sous-catégories avec la dimension politique, l'histoire, les symboles, etc. Et puis, vous allez pouvoir agréger sur la carte mentale différents éléments qui ont plus ou moins de liens entre eux. Et ces éléments, ça peut être soit des documentaires qui sont disponibles sur les cartes. Donc, par exemple, ici, vous avez un épisode du dessous des images que vous allez pouvoir ajouter dans votre carte mentale. Et vous pouvez aussi ajouter des éléments qui sont extérieurs à Éducarté, donc soit des articles ailleurs sur Internet. Là, vous avez par exemple un article du Monde qui est libre d'accès. Vous avez ici un extrait de France TV Info. Vous pouvez vraiment ajouter des liens vers des pages extérieures à Éducarté. Et puis, vous pouvez également ajouter des images et des PDF dans la carte mentale. Donc, ça permet vraiment différents usages de la carte mentale. D'abord, vous pouvez demander à vos élèves d'en créer sur certains sujets. Ils ont accès aux mêmes outils que vous. Vous pouvez également créer vous-même une carte mentale pour présenter les choses différemment à vos élèves, pour faire une bibliographie, pour faire une synthèse de cours. voilà, vraiment, tout est libre d'utilisation dans la carte mentale. Et l'idée, c'est aussi que ça permet évidemment de faire des liens entre différents sujets, entre différentes matières aussi. Et puis, c'est un peu un travail de l'esprit pour les élèves de travailler sur ce format de restitution via une carte mentale où on fait des liens entre différents éléments. Voilà pour la carte mentale. Donc, je vous ai montré les différents outils qui étaient disponibles. Maintenant, je vais passer directement à l'accompagnement. Vous avez deux parties d'accompagnement sur EduCarté, une partie accompagnement technique et puis une partie accompagnement pédagogique. Je vais essayer d'aller assez vite pour que vous ayez le temps pour des questions si vous le souhaitez. Vous avez sur EduCarté en haut à droite un onglet aide et un onglet pédagogique. Donc, si je clique sur l'onglet aide, vous allez voir apparaître un certain nombre de choses qui vont vous permettre vraiment de prendre en main la ressource. Vous avez des tutoriels et des guides. Donc là, vous avez une vidéo de présentation de la ressource qui dure deux minutes. Vous avez des tutoriels qui vont vous dire comment on crée un extrait, comment on crée une carte mentale, etc., qui sont des vidéos assez courtes de trois, quatre minutes. Vous avez des guides. Donc, vous avez des guides généralistes et des guides plus précis. Par exemple, le premier, c'est un mode d'emploi général. Là, vous avez un guide d'utilisation. L'idée, c'est de vous donner des idées de comment est-ce que EduCarté peut être utilisé en classe. Vous avez un guide d'usage qui est spécifique pour l'éducation, médias et informations. De même, autour du cinéma et de l'audiovisuel, vous avez, et là, ce sont des guides d'usage avec déjà des contenus qui vous sont proposés pour travailler sur l'EMI ou le cinéma et l'audiovisuel. Voilà pour la partie aide. Vous avez bien sûr aussi une FAQ et la possibilité de vous contacter si besoin. Et puis, vous avez toujours l'onboarding ici. Si vous cliquez ici, ça vous permet de faire réapparaître la petite introduction quand vous arrivez pour la première fois sur EduCarté qui vous rappelle un petit peu quelles sont les principales choses qui sont disponibles sur la ressource. Dans l'onglet pédagogie, c'est là que vous allez retrouver pas mal de choses pour vous donner des idées de choses à faire avec EduCarté. D'abord, tous les ans, on vous propose un certain nombre de projets pédagogiques. Donc, les projets, ce sont une fiche pédagogique, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, autour d'un sujet qui est proposé par notre équipe d'accompagnement pédagogique, justement. Ce sont des fiches qui sont co-construites avec un comité pédagogique d'enseignants. Donc, ce sont bien sûr des enseignants qui vont créer ces fiches pour être au plus proche de vos besoins, mais aussi simplement parce que nous, on n'est pas prof dans l'équipe, donc on n'est plus prof. Du coup, on n'a pas forcément les compétences nécessaires pour créer cet accompagnement pédagogique. Et puis, vous avez donc une fiche avec des idées d'activité pour travailler avec les élèves et à la fin, une rencontre avec un intervenant sur le sujet sur lequel vous avez travaillé. Les fiches pédagogiques, donc, je vais vous en montrer une. Hop, simplement pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez ici, on en a près de 200 qui sont disponibles. Il y en a vraiment sur tous les sujets. Là, la dernière qu'on a publiée, par exemple, c'est sur les causes et conséquences de l'obésité. Vous avez ici une fiche pédagogique plutôt sur la série Art Stories qui est plutôt sur des questions artistiques. Là, sur des questions plutôt environnementales avec autour de la série donc c'est sur les forêts primaires et je ne me souviens plus d'une autre série mais ce n'est pas grave. Gardien de la forêt qui vient d'être publié aussi sur EduCarté, ici sur l'intelligence artificielle, sur Victor Hugo plutôt pour un cours de français ou de l'histoire, sur toujours les Jeux olympiques, etc. Je vais vous montrer celle qui est sur les podcasts. On a créé une fiche du coup en partenariat avec Arter Radio et avec des professeurs autour de la question de l'utilisation du podcast en classe. Comment est-ce que ça peut vraiment devenir un support pédagogique et de création avec les élèves ? Donc ici, c'est une fiche où vous voyez les différentes matières qui peuvent être abordées. Vous voyez aussi que ça concerne à peu près tous les niveaux donc le lycée, bien sûr. Vous avez les objectifs compétences de la fiche et puis en dessous, vous allez avoir et c'est toujours comme ça que ça se présente sur une fiche pédagogique, des vidéos qui sont déjà prédécoupées. En l'occurrence, c'est des podcasts. Donc vous avez les différents podcasts qui sont disponibles sur EduCarté, Deux guerres en fisc et sur la gare d'Algérie, Écouter le cinéma, donc sur plutôt les bruitages au cinéma, etc. Bookmakers qui est le podcast autour des auteurs et des autrices et du processus de création. Donc écouter le cinéma toujours, Bookmakers toujours et puis en dessous, vous allez avoir un certain nombre d'activités qui vous sont proposées. Bien sûr, vous pouvez vous en inspirer ou bien totalement vous en éloigner dans la manière dont vous l'utilisez en classe. L'idée, c'est simplement de vous proposer déjà des idées clés en main d'activités avec à chaque fois on vous dit combien de temps ça prend, est-ce que c'est à faire en classe ou à la maison, etc. Voilà, et vous pouvez bien sûr vous inspirer de cette fiche comme vous le souhaitez. Donc pour chaque projet, en l'occurrence, il y a un projet autour du podcast où à la fin, donc la semaine prochaine à l'occasion de la semaine de la presse et des médias, les élèves vont pouvoir rencontrer Delphine Saltel qui fait le podcast Vivons heureux avant la fin du monde et vont pouvoir poser toutes leurs questions après avoir travaillé sur le sujet aussi. Ça, ce sont les fiches pédagogiques. Donc je vous le disais, il y a aussi des fiches ressources qui sont cette fois-ci par matière avec des idées de programmes à utiliser en fonction des matières et puis vous avez enfin des retours d'expérience. Donc là, ce sont les rencontres qui sont enregistrées et mises à votre disposition et puis vous avez des enregistrements d'utilisation d'éducarté en classe aussi pour vous donner quelques idées. Et puis enfin, vous avez des formations aussi. Donc tous les mois, on propose une formation qui est gratuite bien sûr. Tous les professeurs qui sont abonnés peuvent s'inscrire, qui dure une heure et qui permet vraiment de prendre en main la ressource. Voilà, et vous pouvez vous inscrire à ces formations tout au long de l'année. Juste un petit point sur les rencontres. Je voulais vous montrer, on a décidé d'ouvrir ces rencontres à tous les abonnés à Éducarté. Donc, si vous êtes abonné à la ressource, on propose tout au long de l'année des rencontres qui vont vous permettre de faire rencontrer des acteurs soit culturels, soit scientifiques à vos élèves. C'est des rencontres qui sont toujours diffusées en ligne, qui permettent du coup même si ici on ne parle que des îles de France, à tous les élèves de France d'y participer. Et donc, pour vous donner quelques exemples, hier, on avait une rencontre avec Marianne Lair autour de la question du travail en Europe aujourd'hui. Demain, on a une rencontre avec Blandine Schmitt autour de la question de préparer les oraux, donc l'oral du brevet et puis le grand oral et l'oral du chef-d'œuvre. Jeudi, donc toujours demain, on a une rencontre autour des neurosciences avec l'Institut du cerveau. La semaine prochaine, donc pour la semaine de la presse et des médias, on a une rencontre autour des métiers du journalisme et une rencontre autour du podcast avec du coup Arte Journal Junior et Arte Radio. Et puis en mai, voilà, on a une rencontre autour de la question de la médiation des œuvres d'art avec la RMN Grand Palais et puis une rencontre avec des expertes d'Amnesty International sur la question des discriminations. Voilà, et donc ces rencontres, vous pouvez bien sûr quand vous êtes abonné à Éducarté, vous y inscrire quand vous le souhaitez avec vos classes pour pouvoir permettre la rencontre tout au long de l'année. Voilà, je vais arrêter mon partage, je reviens. Je ne sais pas si vous avez des questions, si les choses étaient claires, voilà, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas, je peux tout à fait répondre à vos questions. Je vois que quelqu'un crie dans le chat, donc je vais attendre un petit peu. Je vais vous mettre aussi dans le chat du carte.fr notre adresse mail à laquelle si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr écrire et vous pouvez aussi pour réserver les ressources dans le... C'est comme pour toutes les ressources. Alors, attendez, je vois votre question, c'était très clair, je n'ai pas de questions sur le contenu. En revanche, j'aimerais savoir si votre intervention est disponible après. Oui, bien sûr, elle est enregistrée et elle est diffusée en direct, je crois, sur Facebook là. Mais elle est enregistrée, donc je crois que la librairie EMLS va vous redonner tous les enregistrements des présentations à la fin de ce cycle. et vous pourrez du coup, bien sûr, la partager à vos collègues. Avec plaisir. Et je disais simplement du coup que, voilà, vous connaissez probablement le procédé, mais du coup, si vous souhaitez réserver une ressource, enfin commander une ressource, c'est dans le média centre de l'ENT et dans l'espace, dans l'espace ressources. C'est sur l'ENT, dans l'espace ressources qui vous permet du coup ensuite de mettre EduCarté à disposition dans le média centre pour tous les élèves et tous les profs. Et c'est un accès en illimité, je ne sais pas si c'était évident, mais voilà, il n'y a pas de décompte des vidéos que vous regardez, c'est vraiment comme n'importe quel abonnement à une plateforme où ensuite tous les élèves et tous les profs ont accès en illimité. Il faut d'abord que l'accès ait été fourni par le GAR, c'est ça, il faut faire la commande et nous, on ouvre en fait les accès dans le GAR pour que vous ayez accès à la ressource. L'accès aux ressources nécessite de créer un compte, quel est le coût de l'abonnement ? En fait, il y a effectivement une création de compte, mais vous n'avez pas à vous créer de mot de passe ou d'identifiant parce que vous vous connectez directement depuis le média centre, donc c'est une reconnaissance automatique via les outils que vous utilisez en fait déjà. On peut aussi s'interconnecter avec EasyDoc si besoin. Et le coût de l'abonnement, en fait, ça dépend, donc si c'est votre première année d'abonnement, c'est, je crois, 840 euros de toute taxe comprise pour s'abonner. Vous pourrez aller vérifier dans l'ENT, normalement, le prix de la ressource est indiqué, mais voilà, c'est 840 euros à peu près pour un an d'abonnement du coup. Et c'est de date à date, donc si vous vous abonnez dans une semaine, ça durera jusqu'en mars 2025. Et donc, sur la création de compte, je ne sais pas si la réponse était très claire, mais en gros, voilà, c'est automatique via l'ENT et ensuite, vous pouvez garder toutes vos créations, etc., sur votre compte, mais c'est vraiment parce qu'il y a cet aspect d'outil que vous pouvez utiliser pour faire des créations personnelles, entre guillemets, que vous avez un compte individuel. Mais il n'y a pas de création de mot de passe, etc., pour les élèves. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà, si vous en avez d'autres qui vous viennent après ou si vous partagez aussi ce contenu avec vos collègues, n'hésitez pas à leur dire qu'ils peuvent m'écrire à l'adresse contact.arrobaseducarté.fr. Voilà, on est bien sûr à disposition pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à aller vous balader sur le site à ce stade, même sans être abonné pour voir un petit peu les contenus et vous retrouverez toutes les séries phares pédagogiques d'Arte et aussi beaucoup d'autres choses, des documentaires plus longs, etc. Merci pour votre présence et pour vos questions. Si vous n'avez pas davantage de questions, je pense que on peut se dire bonne affétie. Je vois que quelqu'un écrit, donc j'attends encore un petit peu. Bonne journée. Et bien, vous aussi, très bonne journée. Voilà, bon mercredi après-midi. vous pouvez, je pense, vous déconnecter, vous, et puis moi, je vais fermer le webinaire quand vous serez déconnecté. Voilà, parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501